dans cette vidéo on va apprendre à réaliser un déplacement de charge légère c'est à dire hisser une charge en l'air la placer à un endroit la sécuriser et la redescendre au sol donc nous en l'occurrence on va déplacer une charge de 14 kg ce qu'on va appeler déplacement de charge légère ça va être déplacer des charges qui vont être dans les limites d'utilisation de notre matériel en l'occurrence ça va être notre rig notre grillon ou encore nos différents matériels au pays du coup on va commencer par voir ensemble une des clés de la réussite du déplacement de charge légère ça va être de commencer par faire une bonne préparation au sol pour pouvoir pour que ça soit beaucoup plus simple une fois qu'on sera en l'air donc on va commencer par prendre un multiplicateur d'amarrage donc souvent on appelle ça une patte d'ours ou un pot ça va nous permettre d'avoir un peu plus de lisibilité pendant notre levage on va vouloir l'accrocher ça peut être sur des points ou autour d'une structure dans notre cas on va l'accrocher autour d'une structure donc on va prendre deux sangles qu'on va accompagner sur notre amarrage et on va lui ajouter deux mousquetons petite astuce bien prendre des sangles identiques quand on va entourer un amarrage ça nous évitera d'avoir des longueurs différentes ça va nous simplifier la vie donc ça ça va être premier matériel qu'on va placer à un endroit deuxième matériel on va vouloir lever notre charge donc pour lever notre charge on aura besoin d'une poulie bloc poulie bloqueur qu'on va accompagner d'un mousqueton on va avoir besoin de réaliser un amouflage un bloqueur accompagné de sa poulie et de son mousqueton donc ça ça va être notre matériel de hissage donc une fois qu'on va avoir monté notre charge on va passer par une phase transitoire sur un système débrayable en l'occurrence ici on va prendre une longe réglable que je viens de peser ici et ensuite on va passer sur la descente et du coup pour la descente on va avoir besoin d'un descendeur accompagné de son mousqueton de renvoi qui est là j'oublie un matériel important ça va être notre poulie de renvoi qui va nous servir durant notre phase de hissage que je viens rajouter ici du coup on a préparé notre matériel qui va nous servir qui va nous servir à monter notre charge et à la redescendre et maintenant on va préparer la corde du coup notre corde on va commencer tout d'abord par mettre un nœud d'arrêt donc c'est pas parce que c'est une corde de levage qu'on va pas y mettre de nœud d'arrêt et ensuite on va prendre l'autre extimité de la corde et on va y placer un mousqueton avec un nœud de baril donc là ce nœud il va être très pratique parce qu'il est de 1 il va permettre de de bloquer le mousqueton dans son grand axe bien serré avec le mousqueton qui est bien vers en bas vu qu'il a travaillé vers en bas donc le nœud va contraindre le mousqueton dans son axe dans son grand axe et en plus il a l'avantage d'être très compact donc on va pouvoir monter notre charge vraiment très très haut et gagner en fait une dizaine de cm ce qui peut être utile dans des situations donc là on a tout notre matériel qui est prêt pour hisser notre corde alors notre charge ici on a déjà un point d'ancrage on va pouvoir clipper directement notre mousqueton et on va finir par quelque chose d'important c'est de mettre en place le balisage donc là on va réaliser alors si nécessaire on va réaliser du levage donc on va baliser notre zone et voilà on a mis notre balisage on n'a plus qu'à prendre notre matériel et le conditionner pour pouvoir réaliser notre hissage en l'air ou très bien on a notre matériel on n'a plus qu'à le préparer pour pouvoir monter en l'air donc on va commencer par en quitter la corde on va préparer notre poste de levage donc on prend notre multiplicateur d'amarrage on va déjà y placer les deux mousquetons dans les deux œillets donc dans deux œillets séparés on va déjà y placer les sangles ça serait en fait du temps qu'on va gagner en l'air donc préparation au sol égale préparation plus rapide donc on a notre poste de levage on peut ajouter son poste de levage directement la première action qu'on va réaliser c'est à dire le hissage donc le hissage on va avoir notre poulie bloqueur accompagné de sa poulie de renvoi et accompagné de son de son de son bloqueur ainsi que de sa poulie pour le moufflage donc ça c'est ma première étape l'installation de poste de levage ainsi que le hissage donc ça je peux le mettre dans le sac l'autre étape ça va être notre longe réglable pareil dans le sac et puis notre système de descente avec son mousqueton de renvoi et voilà tout est prêt pour aller installer ça à poste donc ici pour simplifier les manipulations et pour s'entraîner on va réaliser le levage depuis le sol et une fois qu'on maîtrise de la technique au sol et bon on peut aller s'entraîner à poste en hauteur donc pour commencer on va installer notre poste de levage donc sur notre élément structurel ici notre poutre en métal donc on va commencer par installer une première sangle ici à double on va installer la deuxième sangle et on va y ajouter notre multiplicateur d'amarrage voilà donc notre première étape est faite alors petit conseil c'est de se placer le matériel dont on va besoin donc on va avoir besoin de matériel de hissage de transition et un matériel de descente on va se les placer à un endroit pour qu'ils soient accessibles donc mon matériel est disponible devant moi pour commencer à réaliser mon hissage je vais faire du propre pour faciliter la vie en fait donc on va enlever tout ça on va se garder uniquement notre système de hissage on va vérifier que les mousquetons sont bien verrouillés donc en haut moi je suis sur du triloc donc on n'a pas besoin de le verrouiller par contre on va quand même les placer vers le bas notre mousqueton à vis à virol on va le placer également vers en bas on verrouille et là on a une poulie bloc qui permet qui est ouvrable hop imperdable on va envoyer notre corde en bas pour qu'elle soit clippée sur la charge avec l'aide d'un collègue qui se trouve au sol on vient placer la charge dans la poulie bloc donc on s'appelle qu'il y a des dessins qui nous indiquent donc où se trouve la charge et où se trouve nos mains en l'occurrence là on va tirer donc là moi ma charge se trouve à gauche mes mains à droite je ferme je verrouille et je viens mettre la charge légèrement sous tension ensuite là alors petite astuce pour éviter que tout s'en mêle on va mettre en place notre pli de renvoi le pli de renvoi qui va se trouver ici on va mettre directement la corde à l'intérieur en créant une boucle ça va être une astuce pour éviter de perdre notre bloqueur souvent on met notre bloqueur sur notre corde et il va descendre tout en bas on fait bien attention toujours pareil d'avoir les mousquetons qui sont verrouillés et vers le bas ici on a notre boucle dans cette boucle maintenant on veut ajouter notre démultiplication donc en l'occurrence notre mouflage on fera ici un 3 pour 1 on va commencer par accrocher notre poulie dans notre boucle à partir de ce moment là mon matériel est imperdable je peux plus il va pas se retrouver en bas donc maintenant on n'a plus qu'à placer notre bloqueur sur le brin qui est déjà en tension voilà maintenant je suis prêt pour le hissage donc là le hissage on va s'économiser les bras on va essayer d'être ergonomique donc on pourrait très bien là je ne charge de 15 kg elle est légère je pourrais très bien tirer avec les bras et nous on va essayer de tirer plutôt avec notre pantin donc notre bloqueur de pied voilà quand la poulie vient se bloquer contre notre poulie bloqueur on va venir descendre notre bloqueur plus bas on va continuer à lever là on va être au maximum d'amplitude avec notre bloqueur on peut tout simplement enlever la poulie du bloqueur la placer plus bas directement sur la charge reverrouiller enlever le bloqueur le mettre en attente autre part et pouvoir continuer à monter plus haut donc là le lever le hissage de la charge ça va dépendre de où est-ce qu'on va vouloir le poser donc là je vous montre une technique pour aller le plus haut possible voilà donc là on arrive au maximum de ce qu'on peut monter avec ce système là on a fini notre première étape c'est le hissage de la charge maintenant on va enlever on va faire le ménage toujours pareil pour se simplifier la vie donc là j'ai fini mon hissage j'ai plus besoin de mon système de mouflage je commence par l'enlever dans le sens inverse donc pareil de façon imperdable j'enlève d'abord la poulie qui était sur notre blocaire ensuite j'ai enlevé la poulie de renvoi très bien maintenant notre système nu et on veut passer à notre système de transition donc on va passer du hissage à notre système débrayable en l'occurrence nous on va utiliser une longe réglable que j'avais mis de côté cette longe réglable on va la placer sur notre multiplicateur d'amarrage on va venir connecter le mousqueton de la longe réglable directement sur la charge on va éviter de le mettre dans le mousqueton de la charge comme ça on va pouvoir libérer totalement notre système donc là après ça sera en fonction de comment vous aurez préparé votre charge ça sera adapté on vient prendre la tension faut pas que vous forciez on va pas commencer à moufler sur notre longe réglable on va juste la mettre légèrement en tension alors là à cette étape là soit on va laisser notre charge à demeure sur notre longe réglable et donc on va réaliser une clé qui sera un nœud de mule accompagné de son nœud d'arrêt dans l'éventualité où on va quitter la zone et qu'on aura plus en visuel notre charge ou alors on va simplement la déposer sur notre longe réglable très bien je vais passer à la prochaine étape c'est à dire je vais débrayer ma charge de sa poulie bloqueur pour pouvoir la passer sur ma longe réglable donc là pareil on va pas reforcer sur les bras on va réutiliser la force qu'on a dans nos jambes pour pouvoir déverrouiller et déposer la charge sur notre système débrayable voilà faire le ménage on n'oublie pas vraiment faire le ménage c'est une clé de la réussite ce système j'en ai plus besoin je vais le placer autre part alors là la corde fonctionne pas très bien elle travaille pas très bien mais c'est pas très grave on va repasser dessus et ensuite on va utiliser notre système de descente donc en l'occurrence un descendeur qu'on va récupérer qu'on va venir placer sur notre multiplicateur d'amarrage à cet endroit là on va venir ouvrir placer la corde à l'intérieur donc pareil on a de nouveau des dessins astuce si on a du mal à le placer avec le descendeur à l'envers on peut très bien l'enlever le placer comme s'il était sur nous le placer préalablement avant de le placer à l'amarrage là-haut et ensuite du coup le placer tout simplement à l'amarrage de la même façon on va ravaler le mou mais pas réaliser des multiplications ici on est sur un rig première génération qui nécessite une clé donc on va réaliser la clé et maintenant on va passer le poids qui est sur la longe réglable sur notre descendeur donc on va débrouiller la longe réglable on va refaire le ménage toujours pour se simplifier la vie éviter d'avoir des croisements voilà et là on est prêt on a presque fini notre mission donc là on a plus qu'à descendre la charge au sol pour cela on va rajouter un mousqueton de renvoi qu'on va essayer de faire frotter contre la lèvre là-dedans et ensuite on n'a plus qu'à descendre notre charge jusqu'au sol et voilà donc on a réalisé on a hissé une charge on a fait la conversion montée-descente en prenant bien en faisant bien attention d'enlever tout le matériel en fait c'est vraiment phaser les étapes donc hissage la phase de transition avec la longe réglable et ensuite la phase de descente merci merci Sous-titrage FR ?